C'est Poulky, tu es sur Commander TV et ici ça parle... GK ! Et oui, ce chapitre oublié des Space Marines... Rest in peace ! Premier codex de la V8 ? Premier codex de la V8 ? Ou alors c'est Space Marine qui était sorti avant ? Non, c'était... C'était les GK et ensuite on avait eu... Je sais plus si c'était GK Space Marine ou Space Marine GK, mais en tout cas c'était un des tout premiers codex de la V8. Et le problème c'est que depuis il n'a pas évolué. Bah non, il n'aurait rien. Il n'a fait que subir les facs et les chapters approved. Et il a fait que subir... Quand il est arrivé et c'était vraiment un top codex, il est resté peut-être 6 mois top codex. Et après... Et après c'était fini. A partir du moment où on ne pouvait plus febter un, à partir du moment où il fallait 50% de ton armée en réserve et sur table, on a perdu les GK. Ah ouais, non, on les a perdus loin, 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 loin... Et Games Workshop n'a jamais rien fait pour cette faction, outre le fait que de baisser les coups en points. Néanmoins, ça n'a jamais permis au GK de se relever et d'être... D'être... Bah... Compétitif. Même pas sur le devant de la scène, mais ne serait-ce que d'être sur la scène. Ouais, d'être sur la scène. Vraiment c'est compliqué. Voilà, pour l'instant ils tiennent les rideaux et les éclairages quoi. Néanmoins, avec le chapter approved 2019, on remet une couche de baisse en points... Qui est... Qui est intéressante. Intéressante. Euh... Première chose qu'on va noter, c'est la baisse en coups en points de la Strike Squad. Alors la Strike Squad, c'est la troupe de base du Codex. Il faut savoir que euh... Elle coûtait 17 points. Qu'à ça il fallait lui rajouter son Storm Bolter, elle en revenait donc à 19 points. Euh... Ça faisait cher. Ça faisait trop cher. Et euh... Et du coup ça rendait déjà la troupe de base du Codex mal positionnée par rapport à ce qu'on a vu avec l'arrivée des Space Marines et de toutes euh... On va dire de tous les Codex Astartes. Donc là la... La Strike Squad passe à 16, le bonhomme de base. Alors la Strike Squad elle passe à 16. Euh... Mais on va vouloir lui payer son Falcon et donc là c'est juste le... Encore une fois c'est... Pourquoi faire ça ? Je pense que c'est une erreur. Ils font passer la Nemesis Falcon donc euh... Les glaives en fait. Ils la font passer à 1 point alors qu'elle était à 0 avant. Euh... Du coup en fait au lieu d'avoir une Strike Squad intéressante à 16, elle est à 17. Euh... C'est toujours mieux que 19. Oui. Euh... Néanmoins euh... Est-ce que ça la rend pour autant euh... Intéressante ? Bah... Je sais pas. Économiste 10 points quoi. Ça te permet pas de te payer un marteau... Enfin... C'est... Même pas un tournevis tu te payes. Même pas un tournevis. Que dalle quoi ! Non c'est... Ça va... Ça va pas te déclencher grand chose d'autre euh... Par ailleurs ouais tu vas peut-être mettre euh... Un petit... Un petit équipement de tir supplémentaire ou quelque chose comme ça mais... Et encore même pas. Néanmoins elle a baissé et donc ça c'est quand même notable parce que... Parce que de toute façon elle était pas jouable donc là euh... Elle l'est euh... Elle l'est euh... Elle l'est euh... Peut-être un petit peu plus. Ouais. Je sais pas. Ça baisse le bataillon de base euh... Ouais. Ça permet d'avoir des gars qui... Qui denayent mine de rien. Qui... Qui smite un petit peu. Qui smite aussi. Qui dans une trou... Dans un décor ils encaissent un peu quand même. Donc... C'est vraiment de ça dont manque le GK. C'était une... Une revalorisation notamment de leur capacité de base. Euh... Par exemple le simple fait qu'on leur dise que leur smite ne fasse... Ne... Leur smite ne fasse qu'une mortale. Une mortale. Euh... Ça met du plomb dans l'aile. Alors que si on était de suite passé à une armée qui mettait des trois mortales. Bah là du coup c'est intéressant de spammer les petites strikes de cinq. Euh... Pour balancer de la mortale de la mortale. Un peu comme le fait le Thousand Sands. Ouais. Là c'est pas le cas. Hormis contre le démon. Euh... Mais bon voilà. C'est très ciblé comme adversaire. Euh... Moi le fait euh... Super intéressant que je vois c'est la Grand Master euh... Euh... Némésis. Donc le grand maître en armée en Némésis. Qui pour le coup descend à 150 points. Et qui en plus voit le coup de ses points de Red Knight descendre aussi. Euh... Ce qui fait que la Grand Master Némésis avec ses points euh... 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 Le Lancer lourd et l'incinérateur lourd. Elle est à 214 points. Et le Téléporteur aussi. Et le Téléporteur. Il est à 214 points. Euh... Ça rend la figurine intéressante. Mine de rien. Euh... Et intégrable dans une Imperium Soup. Un fait notable aussi c'est la baisse en points des Terminators Squad. Ouais. Et surtout la baisse en points aussi des armes lourdes qui leur sont intitrées. Parce que euh... Pour une raison qui nous était encore obscure. Les... Les... Ils ont toujours mis plus chers. Les... Et les... Et les... Et les... Ils ont rééquilibré en points. Donc ça c'est cool. Euh... Ils vont en plus avoir leurs smites. Ils vont avoir leurs armes qui sont intéressantes. Euh... Le Psy aussi leur est favorable. Puisqu'ils vont pouvoir éventuellement blesser à plus 1. Euh... Voilà. C'est bien. Ils vont pouvoir éventuellement tirer sans ligne de vue et en ignorant les couverts. Ça peut être intéressant aussi. Bah surtout s'ils balancent beaucoup de Daka pour aller chercher les petites unités cachées. Ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et euh... Ils peuvent bénéficier de la... De la... De la gate infini. Euh... Avec Keldor Drogo il re-roll. Moi je pense que la Terminator Squad GK c'est... C'est... C'est peut-être une... C'est peut-être une unité qui a de l'avenir dans ce codex. Euh... A voir comment on la synergise. D'autant qu'elle est troupe. Elle prend le coup. Ouais. Et ça c'est un des avantages. C'est que bah elle est OP++. Ouais. Et qu'elle reste quand même bah... Un peu tanky hein. Quand elle est dans une... Ouais. Ouais. Ce genre de choses là. Non c'est vrai que c'est... Ça peut devenir une... Une unité intéressante. Après si on la compare à ses compères à... Euh... A Stratess. Les autres bah... Il reste encore un peu cher. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce côté psy qui est intéressant. Mais euh... Ça fait pas tout. Mais c'est vrai que... C'est plus de combien dans les autres codex les Terminator ? Euh... Ça dépend. Mais on arrive tout doucement à... A son prix de base. Alors que là bah on a rien payé comme équipement. Ouais. Là il est à 32 points. On va lui payer le Bolter qui est à 34. Euh... Il passe à 34. Plus la Nemesis Fialcon. Il passe à 35 points. Il passe à 35 points. Et puis il y en a... Il y en a un à qui on va mettre un psylancer. Euh... Donc ouais. Effectivement. Ça fait 35 points. Si on en met 5. On est sur une unité qui coûte plus de 150 points. Euh... Maintenant. Est-ce que c'est rentable pour une unité qui fait plus de 150 points ? A voir. A voir. De... C'est à tester. Ouais. Le joueur GK revenez vers nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Parce que... Pourquoi pas. Un grand maître. Geldor Drégo. Et 3 packs de Thermi. Euh... Pour un premier bataillon Imperium. Et après... Venir le compléter. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ça peut être un truc. De toute façon. Je pense que c'est pas des coups en points qui peuvent relancer ce codex. C'est... C'est... Les règles. C'est des règles. Il est pas à la hauteur de ce que proposent les autres. À ce jour. Ils peuvent... On peut faire des parties assez sympas. Là. J'ai qu'un Necron. Ouais. Là. Ça commence à causer. J'ai qu'un démon. Le démon. Il peut quand même se faire dans le froc. Parce que... Ça va vite. À base de 3 mortal wounds par 3 mortal wounds. Je veux dire. Quand tu fais split tes strike squads. Et que tu balances... Que tu balances 20 à 30 mortal wounds par tour. Le démon. Ça peut lui faire... Le refaire le cul. Mais à part ça. Voilà. Si. Il y a aussi le... On en a pas parlé. Mais il y a l'interceptor squad. Moi. Que j'adorais. Ouais. C'est la squad qui TP. Ouais. C'est ça. C'est ça. Malheureusement. Elle manque à mon sens d'une règle cruciale. Qui est le fly. Qu'elle a pas. Qui aurait pu faire une vraie différence sur ce codex. En fait. Elle a... Elle est considérée au titre des règles comme ayant... Enfin. C'est vraiment un Kuntas fly. Un peu comme les Arroquins. Un peu comme les Arroquins. On passe à travers. Mais on a pas le fly. Ça veut dire qu'on peut pas les closer. Les avions. Etc. Et ça. Ça aurait été intéressant pour ce codex. Vraiment d'avoir accès à ce keyword. Ouais. Je comprends pas qu'il l'ait pas. On l'a pas. C'est comme ça. C'est la vie. C'est pas toujours juste et agréable. Non. C'est vrai. C'est vrai. Les GK le savent bien. Parce qu'ils ont été mis de côté pendant plusieurs milliers d'années pour revenir. Et puis au final. C'est pas eux la solution. Donc. Ils sont habitués à être vénères et à être mis de côté. Non. Voilà. Donc. L'Interceptor Squad. Elle passe de 17 à 20. Elle passe. Enfin. 17. Plus 2 du Bolter. Plus le Nemesis Falcon. Elle passe à 20 points. Ouais. 200 points les 10. C'est pas déconnant. En soi. Après. Il y a aussi les Purgation Squad. Les Purgation Squad. Enfin. Toutes les escouades ont baissé en coups en points. Mais. Est-ce que ça. Ça permet ou pas de débloquer les situations ? Non. Parce que les Purgation Squad sont intéressantes avec leur psy qu'ils ont avec. À faire des mortels ADC je crois. Ouais. Qui est intéressante. Mais bon. C'est encore trop aléatoire. Non. Moi je pense qu'à ce stade il n'y a vraiment que le Terminator. Parce qu'il va bénéficier de la discipline du Bolter. Qui vraiment sort du lot à mon sens. Et aussi la Grand Master Nemesis. Parce qu'elle est puissante. C'est une figurine qui est puissante en jeu. Mais après pour le reste j'ai bien peur que le Codex ait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Une refonte. Une refonte complète du Codex. Voilà. Et je ne sais même pas si pour le coup Psychic Awakening 3DD tu vois. On ne sait même pas s'ils sont prévus sur Psychic Awakening. Ouais ils sont prévus. Mais alors. À la toute fin. Je crois. Bah oui. Pour la V9. Ouais. C'est quand ils diront. Eh en fait on va fermer cette faille de merde parce qu'on est le GK. À toi joueur GK. On se retrouvera en V9 d'ici quelques mois. En attendant. Eh bah. Joue d'iron hands. Allez. Ciao les seigneurs de guerre. Ciao. Ciao. C'est parti.